dans son champ à Saré, conduit dans plusieurs camps, dans plusieurs unités, à la dégrée, et finalement, déféré au tribunal de Calou, qui a décidé de le poursuivre pour complot et tentative de complot. Au vu des éléments intrinsèques du dossier, au vu des preuves qui peuvent exister dans le dossier, depuis près de 18 mois, nous sommes en train de clamer l'innocence de Guido-Foulbet par rapport aux infractions poursuivies, notamment le complot contre le professeur Alpha Condé et les tentatives de complot. Au cabinet d'instruction, nous n'avons pas été compris, parce que c'était véritablement un dossier récupéré, un dossier politico-judiciaire. Nous avons tout fait, toutes les demandes, on n'osait même pas parler du dossier Guido-Foulbet. C'était un dossier, on n'est pas touché. Nous nous sommes battus, lui et ses co-accusés. Finalement, il y a eu une ordonnance depuis le 8 août 2023. Il a fallu attendre encore un an pour que le dossier soit programmé. Nous sommes venus pour la bataille. A l'audience, les débats ont été fructués. Nous avons eu affaire avec un procureur qui a vraiment les pieds sous terre. Il faut le dire, nous ne lançons pas de flotte pour ce procureur. Nous avons du respect et de la considération pour lui, parce que vraiment, il a tenu. Nous avons tenu. Nous avons plaidé le non-coupable. Nous avons dit qu'il n'y a pas de complot. Nous avons dit qu'il n'y a pas de tentative de complot. Nous avons dit qu'ils sont des innocents qui ont été arrêtés et emprisonnés. Ni attentats. Et pour des faits d'ailleurs passés. Dieu merci, l'affaire a été mise en délibéré. Aujourd'hui, le tribunal les a déclarés non coupables des infractions de complot et des tentatives de complot. Ils ont tous été renvoyés derrière la procédure. Après avoir passé plusieurs années en prison. En ce qui concerne particulièrement Guido Foulber, en plein débat, le procureur, de façon spectaculaire, soulève une question de production, de diffusion des données de nature à trouver l'ordre public. Il pose la problématique de la réqualification des faits. C'est ça encore le côté dangereux de la réqualification des faits en pleine procédure. Parce que finalement, quand le parquet poursuit des charges à gauche, il se rend compte que ces charges ne peuvent pas prospérer. Toujours pour induire le tribunal en neurone et obtenir une condamnation, il change de physique d'épaule, il crée une autre infraction. Là, la question a été posée. Nous, c'était tellement ridicule qu'on n'a même pas voulu s'étendre sur ça. Parce qu'on était pressé pour que nos clients recouvrent leur liberté. Le juge a dit qu'il allait se prononcer sur cette question de réqualification. Donc, c'est cette question de réqualification qui a malheureusement prospéré, qui n'a pas fait l'objet de débats et qui a rattrapé mon client, qui a été condamné à deux ans d'emprisonnement dans cette assortie de soucis pour production, diffusion des données de nature à trouver l'ordre public. C'était que les propos propagandistes, les images propagandistes en tant que pouvoir, voilà pourquoi lui, il a été retenu. Mais il a déjà purgé sa peine parce qu'il est en prison, ça fait 18 mois. Donc, il doit être libéré à l'instar de ses co-accusés. Ce dossier, c'est encore une autre parenthèse qui se referme maintenant, aujourd'hui. C'était de l'arbitresse, c'était de l'injustice. Nous nous sommes battus, nous remercions tout le monde, tout le monde. Tous ces coups de près ou de loin se sont investis pour vous soutenir d'une manière quelconque. Nous les remercions en passant, ce n'était pas facile. Il y a des dossiers, il faut la conjugaison des efforts. Il y a un cas particulier, le cas du militaire. Parmi eux, il y a un militaire qui est très bien formé, qui a un parcours élogieux, qui fait le mérite, qui fait la fierté de sa famille biologique et de sa famille militaire. Ce militaire a été soumis à toutes les sortes d'immunions, de tortures. A la degré, selon les renseignements qu'on a reçus, tenez-vous bien, direction des renseignements intérieurs, il a été dégradé alors qu'il n'était pas condamné, il n'était pas jugé. On l'a dégradé, on l'a élué. Sa pauvre maman, je crois que sa vie même est en danger. Aujourd'hui, la justice l'a régradé. Il a été libéré, il a été renvoyé devant la police. C'était du tort pour le comité, parce qu'il connaît. Et il a le savoir, il a le savoir-faire. Voilà pourquoi on s'acharne le continuer. Mais on voulait le sacrifier. Mais Dieu aidant, Dieu étant le tout-puissant, il a été libéré. Donc le dossier Guido-Fourbé, comme nous l'avons dit, depuis le déclenchement des poursuites, que c'était un dossier vide, effectivement c'était un dossier vide. Je termine par la question de réqualification. C'est une question très dangereuse. Il faudra que les juges du fonds se méfient de cette question de réqualification. Parce que ça devient une fraude à la loi. Ça devient du ganguisterisme. Ça devient de la déloyauté. Quand, au bon milieu des matchs, on change l'arbitre bruscomment, ça entame la crédibilité du match. Nous, nous sommes toujours battus. Parce qu'il y a un principe élémentaire qui dit que le juge est saisi une même personne. Les paix, bien qu'il ait fait, et ça saisit les cadres. Donc, nous avons compris que les procureurs, pour ne pas perdre la face, pour ne pas totalement perdre, au cours des débats, vont chercher d'autres alibis, d'autres infractions, changent les règles du jeu. Et très malheureusement, ils ont tendance à être suivis par le juge. Tel est le cas. Mais, nous en prenons à, comme nos clients sont libérés, je ne saurais terminer sans remercier, tant à quitter, je ne saurais terminer sans remercier le tribunal pour son courage. Et la presse qui a suivi cette affaire, les familles. Sous-titrage Société Radio-Canada